Madame la Présidente, aujourd'hui nous discutons du projet C-315, loi modifiant le Code canadien du travail, présenté par mon collègue le député de Trois-Rivières. Le texte vise à harmoniser les exigences linguistiques applicables aux entreprises sous juridiction fédérale qui exercent leur activité au Québec avec celles qui sont en vigueur dans cette province. Ces entreprises comme les banques, les entreprises de transport maritime et services portuaires, les entreprises de communication et ainsi de suite devraient permettre aux travailleurs francophones d'obtenir les mêmes droits linguistiques que ceux garantis par la Charte de la langue française. C'est un projet de loi que j'appuie fortement. Il est essentiel de préciser que ce projet ne fait aucun perdant. Il permettra à l'ensemble des travailleurs d'avoir les mêmes droits linguistiques. L'ensemble des travailleurs du Québec doivent pouvoir profiter de ce droit légitime de travailler dans leur langue. Le projet de loi fera en sorte que les entreprises fédérales qui exercent leur activité dans la province du Québec suivent certaines exigences. En voici quelques-unes. Les entreprises devront utiliser le français dans leur communication écrite avec le gouvernement du Québec et avec les personnes morales établies au Québec. Elles donneront à leurs employés le droit d'exercer leur activité en français. Elles rédigeront en français les communications qu'elles adressent à leurs employés. Elles rédigeront en français les offres d'emploi et les publieront dans un quotidien simultanément avec les offres d'emploi publiées dans une autre langue et ce, dans une présentation au moins équivalente. Elles rédigeront en français les conventions collectives et leur annexe. Et puis, toute sentence arbitrale suite à l'arbitrage d'un grief ou d'un différent relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d'une convention collective sera, à la demande d'une partie, réduite en français ou en anglais selon le cas et ce, aux frais des parties. Ce sont des prévisions très raisonnables. En plus d'aider les travailleurs et travailleuses québécoises à obtenir un meilleur climat de travail, ce projet de loi aidera grandement le métier de traduction. Il est important de noter que ce projet de loi n'aura pas pour effet d'exclure une autre langue. L'usage d'une autre langue ne doit cependant pas l'emporter sur l'usage du français. Par ce projet de loi, il deviendrait impossible pour un employeur de congédier, de mettre à pied ou de rétrograder un employé parce qu'il se serait prévalu des dispositions prévues dans ce projet de loi. Laissez-moi vous donner un exemple. Une femme travaille à une banque, elle est francophone et parle peu anglais. Son patron, lui, est plus confortable à parler anglais. Quelle langue l'emporte? Vous devinez que c'est l'anglais. Avec ce projet de loi, cette femme pourra recevoir ses communications en français au lieu d'être incertaine des mémos rédigés en anglais. Est-ce que cela empêcherait le patron de parler anglais? Eh bien non, pas du tout, tant que le français l'emporte. L'employée sera plus heureuse au travail, pouvant enfin tout comprendre les mémos qu'elle reçoit. Le patron s'assure d'une meilleure communication avec ses employés sans pour autant être obligé de limiter l'usage de la langue qu'il préfère. Ce projet de loi sera bénéfique et permettra de conserver un environnement de travail sain et convivial pour tous. Madame la Présidente, Les entreprises concernées seront celles régies par le Code canadien du travail. Les entreprises affectées seront les banques, les aéroports, les compagnies de transport reliant le Québec à une ou plusieurs autres provinces. Les entreprises de télécommunication et les stations de radiodiffusion. Une clause du projet permet des exemptions. Par exemple, une station de radio anglophone œuvrant pour la communauté anglophone du Québec et qui opère en anglais naturellement, pourrait être admissible. Cette entreprise pourrait demander au gouverneur en conseil de profiter de quelques exemptions qui reflèteraient la réalité dans laquelle elle opère. Voilà bien une autre preuve que ce projet de loi n'est pas dogmatique, c'est-à-dire n'est pas décisif, mais bien conçu de façon à ce qu'une majorité de Québécoises et de Québécoises s'y retrouvent en ayant le sentiment d'être reconnues chez eux au Québec, mais également à l'intérieur de la Fédération canadienne. Il est important de noter que ce projet de loi ne fait aucun perdant. Par contre, il permettra aux travailleurs québécois d'œuvrer dans leur langue et d'avoir accès à tout matériel de travail nécessaire en français. Il est difficile de comprendre pourquoi ou comment un employé travaillant, par exemple, dans une banque au Québec n'aurait pas les mêmes droits linguistiques que son homologue travaillant dans une caisse populaire de l'autre côté de la rue, alors que tous deux se trouvent bel et bien au Québec. Le projet de loi de mon collègue corrigerait cette situation. Je ne vois pas pourquoi mes collègues de l'autre côté de la Chambre voteraient contre ce projet de loi si bien raisonné et si important pour nous. On parle du respect des travailleurs, des travailleuses et de leur communauté au Québec, sans enlever quoi que ce soit à l'autre communauté. De plus, ce projet de loi ne s'applique pas aux institutions fédérales, mais bien aux entreprises. Or, les institutions sont assujetties à la loi sur les langues officielles. Ainsi, les communautés de partout au pays n'ont rien à craindre et rien à perdre avec le projet de loi C-315, c'est très important à comprendre. Leurs droits linguistiques seront toujours protégés par la loi sur les langues officielles. Il y a cinq ans, cette Chambre a adopté une motion reconnaissant la nation québécoise. Depuis ce temps, très peu d'actions concrètes ont été prises pour donner suite à cette motion. En 2011, nous avons vu ce gouvernement nommer un juge unilingue anglophone à la Cour suprême et nommer un vérificateur général unilingue anglophone. Quel message est-ce que ce gouvernement envoie aux francophones? Le français est la langue de la nation québécoise, une nation que la Chambre des communes et le gouvernement Harper a reconnue. Le projet de loi C-315, comme d'autres projets de loi du NPD, constituent un apport important à la reconnaissance de la nation québécoise au sein du Canada. Je trouve que c'est important, mais je vais le répéter. Le projet de loi 315, comme d'autres projets de loi du NPD, constituent un apport important à la reconnaissance de la nation québécoise au sein du Canada. Le moment est venu de poser une action concrète. Nous devons démontrer aux francophones du pays que le gouvernement fédéral défendra leurs langues et défendra leurs droits en tant que travailleurs francophones. Ce gouvernement se dit le défendeur des travailleurs et des gens qui sont à la recherche d'un emploi à un moment où l'économie est chambre en langue. Voilà une façon de venir en aide à ces gens. Ce projet de loi protège aussi les travailleurs. Avec cette loi, il serait interdit pour un employeur de congédier ou de rétrograder un employé qui exigerait le respect des droits découlants de cette loi. Environ 200 000 personnes ne bénéficient pas directement des protections que prévoit la Charte de la langue française. Dans le contexte du Québec, l'usage du français au sein des entreprises qui relèvent du gouvernement fédéral devrait aller de soi. La circonscription que je représente est mon cas. Elle était plus de 95 % anglophone. Pour ces gens, il s'agit d'un droit au travail. Quand une citoyenne va travailler pour souvenir aux besoins de sa famille, pour joindre les deux bouts ou pour gagner son pain, elle a le droit fondamental de travailler dans sa langue. Madame la Présidente, ça devrait être une réalité encore plus concrète grâce à la reconnaissance de la nation québécoise. Il s'agit de droits linguistiques et des questions qui traînent depuis déjà trop longtemps. Pour mes cométants, la langue française représente notre culture québécoise et elle est unique. C'est normal qu'ils veulent la protéger, la conserver et qu'ils veulent travailler en français. J'encourage fortement tous les membres de cette Chambre à voter en faveur de ce projet de loi afin de démontrer l'importance de la langue française. Ce projet de loi est une belle occasion d'envoyer un message clair aux travailleurs francophones du Québec et démontrons que nous nous préoccupons de leur climat de travail et leur droit de travailler en français. Je félicite mon collègue, le député de Trois-Rivières, pour avoir donné suite à un tel projet. Ce projet de loi est un art en soi, puisque c'est un art de bien raisonner que de vouloir protéger une langue reconnue comme langue officielle. En votant en faveur de ce projet de loi, le gouvernement fédéral peut enfin démontrer sa volonté d'agir. Passons aux gestes, appuyons ce projet de loi des plus raisonnés et disons-le vraiment très bien réfléchis. Merci, Madame la Présidente.